bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de cerato studio c'est une dos qui a été créée il n'y a pas très longtemps et qui évolue vraiment dans le bon sens avec des options vraiment hyper cool c'est un choix à ne pas négliger donc soyez attentif au cours de cette vidéo si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à commenter n'hésitez pas à poser vos questions j'y répondrai avec le plus grand plaisir si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos vst et pack de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou un petit tips pour le travail accompli pareil dans la description il ya un petit lien paypal donc en ce qui se concerne cerato studio vous pouvez aller directement sur le www.cerato.com vous allez arriver sur ce site ici dans le produit vous avez musique production et donc vous avez cerato studio cerato studio qu'est ce que c'est ça va être tout simplement une dos qui a été créé il ya deux trois ans qui est vraiment assez cool elle a encore ses défauts de jeunesse puisqu'elle n'est pas vieille mais elle a énormément d'avantages ses principaux défauts on va dire que pour l'instant on n'a pas encore de midi learn pour pouvoir affecter tous les paramètres à des potentiomètres on n'a qu'une liste d'appareils plus orientés dj qui vont permettre de contrôler le logiciel et le mpk mini mk2 et mk3 après on va avoir pas mal de possibilités qui nous sont offertes et notamment celle du cerato sampler pour ce qui est de la découpe des samples on va pouvoir aussi créer des morceaux entièrement dans la gamme du sample de départ on a énormément de possibilités à ce niveau là depuis la version 2 ils ont rajouté ce qu'on appelle le cerato stems c'est ce qui va nous permettre de prendre un son récupérer la capella si on en a envie récupérer les drums récupérer les mélodies bref on peut faire des stems des différentes parties de la musique pour pouvoir les réutiliser dans sa composition direct en intégrant un sample à l'intérieur de la partie sampler bien sûr on peut aussi utiliser les vst 2 il ya une banque de son qui est fourni avec le cerato studio ce qui en fait une arme redoutable prêt à emploi directement vous pouvez acheter la licence qui va être environ à 200 euros ou le prendre en abonnement après ça sera à vous de voir donc maintenant les possibilités sont énormes du fait que c'est vraiment un logiciel qui va être orienté pour les beatmakers on va avoir une sorte de séquenceur à pattern pour pouvoir faire nos drums ensuite on va avoir différentes possibilités pour ajouter des instruments soit utiliser les instruments style cerato instruments ou alors utiliser les vst que ça soit des vst arturia bref tout ce qui va être vst 2 on a la possibilité maintenant de pouvoir rajouter énormément d'effets de pouvoir mixer puisqu'ils ont rajouté une console directement dans le logiciel on peut exporter le projet directement sous forme de stems pour pouvoir le mixer dans une autre dos si on en a envie c'est assez complet et la dos est en constante évolution bien sûr souvent on va avoir des packs de samples qui vont nous être offerts directement par cerato donc il y en a un sacré paquet ça fait déjà de l'argent en moins à investir et à l'intérieur il y a déjà toutes sortes d'effets qui vont nous permettre de travailler directement même si on n'a pas de vst donc juste en achetant la dos on a la possibilité de travailler tout de suite avec la technologie du cerato sampler pour tout ce qui est des coûts et mise en gamme time stretching de nos samples plus toutes les améliorations qu'on peut trouver à l'intérieur et qui ont été rajoutés depuis ma dernière vidéo c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait mais c'est une dos que je surveille énormément là je suis sur la version bêta de la dernière version puisque il continue à l'améliorer et ce que j'attends réellement c'est le midi out et la possibilité de pouvoir mapper toutes sortes de surface de contrôle et ça deviendra vraiment une dos au must donc là on se retrouve dans une session vierge de cerato studio donc moi je suis en version bêta de quelque chose donc ce qu'on va commencer par voir c'est tout simplement les nouvelles améliorations donc j'ai choisi un sample qui va être celui-ci je vais le glisser dans la fenêtre et on va commencer à voir toutes les améliorations qui ont été apportées à cerato studio depuis ma dernière vidéo donc je prends le sample je le glisse dans la fenêtre ce qui me crée automatiquement un slot sampler maintenant on va avoir le sample mon tempo est à 120 ce qui fait que dans cerato automatiquement le sample est adapté au tempo sachant qu'on avait un sample à 80 bpm en e mineur ça a bien été reconnu au niveau du e mineur mais le sample a été mis à 120 bpm puisque la session était à 120 bpm ce que je vais faire je vais réduire le bpm on va se mettre à 80 et on écoute donc comme vous pouvez voir qu'on soit à 120 ou qu'on soit à 80 déjà le time stretching se fait vraiment de façon très nette on n'a aucune perte de qualité une des améliorations c'est la partie stem que l'on voit arriver avec la version 2 de cerato studio c'est à dire qu'en fait là on a toutes les couches du sample donc on peut séparer la partie vocale les instruments donc mélodie les basses et les drums si je retire les vocaux puisqu'il n'y en a pas ça va nous donner ceci je retire les mélodies il nous reste les drums et la basse je retire la basse il nous reste que les drums donc ce sample je l'ai utilisé dans une autre session où j'ai créé un petit morceau on va le voir après mais déjà vous voyez un peu les possibilités du logiciel dès le départ vous prenez votre sample il va reconnaître instantanément la clé si votre session est à 120 bpm il va vous time stretcher le sample pour que ça soit à 120 bpm ensuite comme vous voyez ici vous avez la possibilité de slicer le sample en sachant que quand j'avais fait ma première vidéo sur chaque slot sampler on avait le droit à 8 samples et là on est passé à 16 donc maintenant on peut faire 16 tranches et utiliser un pad de style mpc ou autre pour pouvoir travailler avec ce qui est un gros plus si on prend la partie drum on va avoir pareil de quoi faire nos drums bien sûr en plus de ces améliorations on a toujours la partie FX sur chaque slot de rack on peut mettre 3 effets ensuite sur la piste entière donc la piste de drum général on peut remettre 3 effets que ça soit des effets VST ou des effets internes que l'on va retrouver directement ici donc ce qui nous permet quand même pas mal de possibilités après au niveau des drums on peut soit les tracer directement à la main soit utiliser une randomisation de bits quoi par exemple hop je t'en crée une hop je t'en crée une et ensuite c'est à nous de compléter la partie drum pour faire vraiment ce que l'on veut mais on peut déjà avoir une base là on est sur 4 mesures si je veux en rajouter plus j'ai juste à faire plus ici si je refais un random bien sûr on peut enregistrer directement aussi avec un clavier maître je lance mon enregistrement je lance mon enregistrement je vais relancer mon enregistrement je vais relancer mon enregistrement je vais relancer mon enregistrement mon enregistrement je vais faire des on Donc admettons que je garde cette base de sample, rien ne m'empêche de retourner sur le sample qu'on avait importé, où on avait tout l'ensemble. Et par exemple, je vais garder uniquement les mélodies. Je vais venir me mettre au début de mon sample, sur le 1, je vais poser le premier slice, ensuite je viens ici, je vais faire Set Slicer, je reclique dessus, et là, ça va tout simplement me trouver. Donc si je m'en marche. Sous-titrage ST' 501 Après, sur chacune de mes parties de sample, je peux jouer avec l'attaque, le release, le mettre en reverse, mettre un favori, pour pouvoir rechercher d'autres samples quand on a de très longs samples. Là, par exemple, si je prends cette partie-là, que je la mets en reverse. Après, je peux faire en sorte. Donc admettons, j'essaye d'enregistrer un petit quelque chose. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous souhaitez changer des notes, par exemple, celle-ci, je vais la prendre, je vais la mettre jusqu'en dessous, ce qui va me donner ceci. Comme je vous le disais, à l'intérieur de Serato, on a aussi des instruments maison. Par exemple, si j'ai envie d'intégrer une basse, je vais faire Add Instruments. Voilà. J'ai plus qu'à prendre ma basse, je l'intègre. Bien sûr, étant donné que là, c'est marqué Play in Key, ça va directement me mettre mon son de basse accordé avec la tonalité du sample qu'on a chargé tout à l'heure. Alors, le sample était en E, donc en E mineur, ce qui fait que là, maintenant, mon morceau est en E mineur. Et ce qui fait qu'ici, les notes que je vais pouvoir jouer vont être aussi en E mineur. Après, si vous souhaitez créer un instrument directement à partir d'un one shot que vous avez sur votre disque dur, c'est tout à fait faisable. Il vous suffit de supprimer l'instrument créé. Là, vous faites Additionner un sample et ça vous envoie dans la bibliothèque. Donc, vous pouvez aller soit dans les banques de son directement données par Serato pour pouvoir commencer à composer. Ou alors, aller sur votre disque dur et prendre un sample dans votre propre bibliothèque de samples. Là, j'ai un dossier one shot. J'ai des 808 par exemple, où je peux mettre une bells. J'ai des choirs. Admettons que je mette un choix. Ici, je vais placer le premier slice. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer ici sur la case Instruments. Et si je veux faire des accords en direct. Autochord. Si j'enregistre l'accord, ça va me donner, au niveau de mon piano roll, ici, direct, un accord. Comme vous voyez, rien qu'en passant la souris, ça nous pose direct des accords. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment relativement puissant. Avec lequel on peut faire énormément de choses. Et on peut vraiment aller assez loin dans l'édition. Puisqu'on peut rajouter le nombre de notes que l'on veut. Mettre des fields. Bref, on peut faire pas mal de choses directement à partir du soft. Ou on peut aussi rester en mode classique. Donc là, comme sur une dos normale. Ce sera à vous de jouer vos accords. Mais si vous préférez être guidé par le soft. Vous pouvez demander à avoir la fonction Auto Chord. Et ça va vous créer des accords directement dans la gamme du morceau que vous êtes en train de travailler. Ça va être la même chose si vous allez et que vous prenez un VST, par exemple. Donc, admettons, je vais prendre un instrument VST. Je vais prendre le Blue 3 de Rob Papel. Donc là, je fais Add Instruments. J'intègre le Blue 3 à l'intérieur. Ça va charger le VST directement dans l'interface. Je vais aller lui choisir un précepte. Et pareil, si je fais Auto Chord. Pour pouvoir revoir le VST, il me suffit ici de cliquer sur l'œil. Et j'ai accès à mon VST. Si je veux changer de précepte. Je peux aussi aller chercher directement par catégorie. Si j'ai envie d'avoir Hop, Decay. Piano électrique façon DX7. Donc, quel que soit le style d'instrument que vous allez mettre. Que ça soit des instruments de chez... Hop, là, je fais Eject. Je vais prendre un piano électrique qui vient directement des Serato Instruments. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Pareil, par rapport à la version de la première vidéo que j'avais faite. Et ici, maintenant, on a une table de mixage qui va nous reprendre tous les éléments du Drum Rack. Donc là, si je fais Play... Je peux faire un mixage sur chacun des éléments de mon Drum Rack. Ensuite, je peux le refermer. Si j'ai un son qui a été slicé, je vais avoir chacun des pads. Ce qui fait que je peux mettre aussi des effets sur chacun des pads de mon Sampleur. Et ensuite, pareil, on va avoir les contrôles pour l'instrument. Avec un gain. Aigu, médium, low. Donc un petit équaliseur. Une section filtre. Un pan qu'on n'avait pas avant. Bref, c'est devenu vraiment assez complet. Bien sûr, si on veut rajouter des pistes audio, une fois qu'on a terminé notre travail de séquence, en passant directement ici, on va pouvoir amener les différentes séquences que l'on a créées et rajouter des pistes audio, soit pour enregistrer de l'audio venant de l'extérieur, puisqu'ici maintenant, on peut choisir directement les entrées de cartes-son ou alors amener des samples audio directement à l'intérieur de notre piste audio qui va être synchronisée au tempo et accordée s'il y a besoin de l'accorder. Bref, c'est vraiment une dos sur laquelle on peut compter. C'est un excellent logiciel orienté BitMaker avec lequel on peut faire énormément de choses. Là, maintenant, je vais vous charger le petit projet que j'avais fait dernièrement. Je vais faire « Don't save ». Voilà. Donc là, j'ai créé plusieurs séquences. J'ai une intro. Séquence 1, séquence 2, séquence 3. Donc si on écoute l'intro, ça donne ceci. Donc c'est le sample qu'on a utilisé juste avant. J'ai juste gardé au niveau du sample. J'ai gardé que la partie mélodique. Ensuite, j'ai fait une scène numéro 1 ou une séquence 1. Une séquence 2. Séquence 3. Et enfin, séquence 4. Une fois que vous avez fait vos différentes séquences, vous pouvez passer en mode linéaire et vous avez juste à glisser directement les séquences sur la timeline pour pouvoir créer l'ordre de votre morceau. Ce qui fait que maintenant, si on écoute la séquence que j'ai faite, ça va nous donner ceci. Ce qui fait que c'est ceci. Et bien sûr, sur notre master, on peut mettre trois effets. Là, par exemple, j'ai mis directement mon Brainworks Master Deck tropique dessus pour pouvoir faire une petite équalisation vite fait histoire que ça sorte plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, après, on a les options d'export. Donc, export audio ou export serato visualiseur. Ça, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est tout simplement pour créer une sorte de petit clip directement à l'intérieur du logiciel, un peu comme fait FL Studio. Donc, comme vous voyez, il y a énormément de possibilités qui ont été rajoutées, notamment la console. C'est vraiment un gros plus pour pouvoir gérer les niveaux des différents instruments. Au niveau des effets, on peut faire pas mal de choses. Ça reste un must. Après, comme je vous l'ai dit au début, le principal défaut de cette dos, mais je pense que ça va être rajouté par la suite puisqu'elle est encore vraiment très, très jeune, c'est la Synchro MIDI pour la synchroniser, par exemple, avec une MPC ou un autre ordinateur. Bref, vous voyez ce que je veux dire. et la possibilité de faire du mapping MIDI pour pouvoir contrôler directement les synthétiseurs et autres outils qu'on va utiliser à l'intérieur de la dos. Ça serait vraiment le top lorsqu'ils vont le mettre. Sinon, pour le reste, au niveau création, c'est vraiment top. Que ça soit au niveau des drums, c'est vraiment hyper pratique grâce au séquenceur à pattern qu'on a à l'intérieur. Après, on peut aussi agrandir la fenêtre pour avoir directement pattern 1, pattern 2, pattern 3, pattern 4. On peut aller assez loin dans l'édition, faire des automations. Bref, on peut faire pas mal de choses. Là, par exemple, au niveau de mon bus de... ce qui me sert de bus de drum, en fait, sur les drums entiers, j'ai mis directement une tranche de console SSL pour gérer le niveau des drums. Si je me mets en solo, ça va me donner ceci. J'éteins la console. Après, c'est pareil. Si je prends ma ligne de basse, où il me semble que j'ai dû mettre sur la 808, j'ai mis un sidechain. Donc là, c'est le sidechain interne du logiciel entre le kick et ma basse. Et j'ai rajouté le VST de distorsion de chez Kilohertz pour pouvoir ajouter de la saturation. Donc là, pareil, si je me mets en solo ici, ici, après, je peux rajouter... Si je vais sur la séquence où j'ai ma flûte, j'ai mis un opérateur. Et un petit délai qui vient des effets internes de Serato Studio. Donc, c'est vraiment un outil hyper puissant. Le sampler, c'est exactement le même sampler que Serato Sample, ce qui fait qu'on peut faire énormément de choses. Le Serato Sample est un des meilleurs samplers du marché, notamment grâce à son algorithme de time stretching, de mise au tempo, ainsi que la possibilité de pouvoir pitcher le sampler de façon très réaliste. On peut faire pas mal de choses avec. Là, j'ai créé un instrument à partir d'une flûte. Au départ, c'était juste un one-shot de flûte. Pour la basse, c'est pareil. J'avais pris juste un one-shot de basse. Pour la partie des violons pizza-cato, là par contre, c'est directement un instrument de chez Serato. Donc, on peut aussi bien mettre des VST classiques, des VST internes à Serato et il y en a énormément vu que toutes les banques de son sont offertes généreusement par Serato Studio. On a pas mal de banques de son à l'intérieur. On peut faire énormément de choses. Bref, c'est une dose sur laquelle il faut compter et qui va s'améliorer au fur et à mesure des versions. Je peux vous le garantir. Donc, j'espère que cette petite mise au point sur la version de Serato Studio vous aura plu. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos avec car c'est vraiment un outil hyper puissant et très très bien fait par des musiciens, pour les musiciens et aussi pour les DJs. Après, que ça soit les algorithmes de time stretching comme la partie pour extraire les acapellas, les instruments, les drums, tout ça, ça fonctionne super bien. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Dites-moi si vous seriez capable de changer de dos pour aller sur celle-ci. Ensuite, les principaux manques que je vous ai parlé par rapport à la dos, je pense qu'ils vont venir par la suite. Ils l'améliorent sans cesse. C'est pour ça que moi, depuis maintenant, depuis que je l'ai, je suis tout le temps en version bêta puisque je participe à l'amélioration de cette petite merveille. Donc, en allant sur le site de Serato, vous allez avoir toutes les informations directement sur le dos et croyez-moi, ça va mettre dans le vent pas mal de dos que ça soit Eiffel Studio ou autre. c'est vraiment une station de travail pour les beatmakers pour vraiment travailler très vite et très bien. Maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatpicking et passez de bonnes fêtes. Meilleur de à bientôt. Sous-titrage